Salut à tous, c'était Taylor, on se retrouve pour une vidéo sur Android Netrunner où je vais rejouer le deck GameNet en rejouant contre un deck Kit. Alors Kit est assez agressif il me semble. Du coup, est-ce que je veux vraiment garder cette main de départ ? Je ne pense pas. Il y a deux glaces, c'est bien, mais la double agenda dans la main, c'est pas ouf. Surtout le new hand ne va pas me servir à grand chose si ce n'est à faire trigger mon identité. L'Arcade Memory sert clairement à rien. Je vais Mulligan. Bon, j'ai de la thune au moins. Et j'ai Offshore, coup de bol. Ok, donc j'ai Mulligan, il a gardé sa main de départ. Je pense qu'on va protéger HQ, on va protéger R&D, on va faire un peu d'argent. J'aurais pu choisir de mettre le Daily Quest dans un remote. J'aurais pu. Bon, on va voir au prochain tour ce que je vais faire. Ok, il y a des artilienneries dans les archives. Pas d'autres actions. Un petit peu de pognon. Donc c'est bizarre, il a gardé sa main de départ, mais sa première action ça a été de piocher. C'est... Je ne sais pas si vous l'entendez. Je crois qu'il y a ma copine qui est en train de jouer et je l'entends gueuler à travers le casque. Donc j'imagine que vous aussi. Il faut que je le reste. Il ne faut pas l'oublier de le reste parce qu'il faut le reste pendant notre tour. Pendant notre phase d'action pour être plus précis. Donc avec la Daily Quest, on devrait avoir de la thune. Il peut venir contester le serveur 1 en vrai, mais vu qu'il a fait un tour setup, je ne sais pas s'il va le faire. Avec Bet, il va piocher une carte. Oui, il va piocher une carte. Donc ça c'est un peu embêtant, mais bon. J'aurais pu me permettre de ne pas le faire piocher et juste lui faire gagner un crédit en ne jouant pas mon Hedge Found et en plaçant plutôt ma glace par exemple sur le serveur 1. Voir les archives parce qu'il a l'air de boucouronne. Il joue Dirty Lundry et Dirty Lundry en Shaper c'est assez rare. Qu'est le mode pour installer Nanotka. Ok, bon j'ai bien fait de garder cette glace dans mon mode parce que Nanotka c'est une des pires glaces pour Break Surveilleur une fois qu'il y a 2 voire 3 stacks dessus. Je crois que c'est 3 stacks. Et Maya. Alors une fois par tour immédiatement pour avoir accès à une carte du R&D vous pouvez rajouter cette carte en dessous du R&D si vous le faites prenez un tag. Avec Rebirth du coup, ça serait bizarre un kit Rebirth. Ou alors le DJ, comment il s'appelle encore celui-là. Ok, Rachida ok. Il ne faut pas encore piocher. Je pense que si hein. En vrai mon HQ j'ai pas tant besoin de le défendre que ça. Il a l'air d'avoir une économie basée sur le R&D. On va quand même protéger les archives. Là en fait j'avais 3 options, soit protéger les archives, soit protéger R&D, soit protéger mon serveur A1 en espérant piocher un agenda. Sachant que les agendas, j'ai beaucoup d'agendas à 3 points, j'en ai 6 dans le deck, il y a 8 agendas. Si je ne dis pas de bêtises, laissez-moi revérifier. Oui c'est ça. Là je vais lui faire gagner des clics, ça c'est embêtant. Beaucoup de setups. Ok, c'est peut-être le moment de virer Delicast et de jouer Rachida ici. Ok, il aura pas lancé un autre dans notre cas. Ok, le Girl Farmer pas mal. Ah, ça arrive un tout petit peu trop tard. J'aime bien quand même le jouer parce que c'est... On va quand même faire ça. Je pouvais je Rachida dans le remote mais tant pis. Je pense que Shaper ça a quand même beaucoup de ressources. Donc peut-être qu'on va installer déjà les deux cas là. Mais si elle joue au Delicast, il y a d'autres Delicast. Ok, la R&D interface donc ça va bourrer le R&D apparemment. Et un Easy Mark. Waouh. Un autre Delicast. Coute cher hein si t'avais celui-là. Ok, bon là je pense que j'ai assez d'argent. On va se débarrasser du Delicast. On va protéger le R&D de cette manière. J'ai besoin de pioche donc c'est pour ça que je préfère Rachida que Daily Quest. Daily Quest, oui c'est ça. Donc là il a 5 clics. Grâce à la bet. Tellement de pognon. Il pioche énormément quand même hein. Il trouve pas son breaker. Donc il y a un autre Delicast. Bon bah là c'est les deux Delicast. On lui a fait perdre beaucoup trop d'argent. Ok on va re-retter ça. Mandatory, Rachida, yes. Et toujours pas d'agenda. Ça commence à être la poisse. Bon bah on va remettre ça dans le serveur 1. J'ai le Gullfarmer, donc Barrière, Sentry. Il me faut un truc pour absorber son identité. Je pense que je vais mettre l'IP Block. Ça va clairement se jouer sur le R&D et dans le serveur de scoring. Dès que je vais avoir quelque chose dans l'HQ, je vais le placer dans le remote, sauf si j'ai vraiment pas de chance et que je chope 4 agendas d'affilé. Diesel pioché, argent, argent. Là il a beaucoup de thunes. Equivocation, ça va être le R&D comme prévu. Equivocation pour ceux qui n'ont pas vu cette carte parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Lorsqu'on fait un run successful sur le R&D, on révèle la carte du dessus du R&D et on peut choisir de forcer la corporation à piocher cette carte. Ensuite il a Maya, enfin d'abord Maya. Non je crois que c'est en deuxième Maya, je sais, je ne me rappelle plus du combo. Enfin le pseudo combo. Et toujours pas d'agenda. Ok. Ok. J'en ai combien des péages dans le deck ? J'en ai qu'un. Est-ce que j'ai vraiment besoin de protéger ici ? Je pense pas. Je vais faire ça, c'est quasiment sûr. Je pense que la tool boost elle est très bien ici et je pense que notre serveur de scoring il est largement suffisant pour taxer énormément le runner. Ok. Build script. Le nombre de cartes et événements qu'il joue. La Guardian Blade. Ne me sors pas Pélangui. S'il te plait. Parce qu'avec Pélangui et Guardian Blade, on est toujours très jouasses, n'est-ce pas ? Ouais. Bah j'ai Mulligan 2 agenda. Bah là je les veux maintenant. Qu'est-ce qu'il a installé ? Il a... Ah, quand même, même ship. Donc il a 3 de la mu... Oh purée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh bien ! Il faut de l'argent pour rester tout ça en plus. Bon là ça va, il en faut pas trop. Il faut 10 crédits. Et là il en faut plus. Il faut 18. Purée la vache. Ghost qui est installé. J'ai raté la fenêtre parce que j'ai pas trouvé d'agenda, c'est pas vrai. Donc New Hounds... Bah pourquoi je l'ai installé d'ailleurs ? Ça sert à rien avec Nanotka, il est au break gratos. Enfin presque. Ça lui coûte 2 crédits. C'était inutile de faire ça. C'est pas grave, on va lui faire perdre de la thune. Et surtout ses thunes Codgate. C'est la première glace qu'il rencontre, c'est ça. Un truc dans l'oeil. Donc il a payé les deux. On va arrêter le turnpike. Donc mon ID. Trigger ID. Qui est la slot machine. Bah on va la résoudre aussi. Event, hardware event. Donc dirty laundry, build script et une R&D interface. Donc 2 subs sur la slot machine. Codgate. Donc... Bah... Guardian Blade. La double... Double slot machine. Triste là sur la Guardian Blade. Mais plus personne joue Guardian Blade. Là c'est tristesse là. Donc il perd 3 crédits. Donc mon ID trigger et je gagne 3 crédits. On va arrêter une autre slot machine. Ecoute. S'il n'a pas break la première, moi ça m'arrange. Hardware Event Programme. Ah zut. Zut. Donc il y a un autre ghost qui traîne. R&D interface. Il perd 3 crédits du coup j'en gagne un. Et il va accéder à... Beaucoup de cartes. Parce que R&D interface. Parce que Equivocation. Parce que Maya. Oh purée. Je lui ai pas fait perdre tant d'argent que ça en plus hein. Sur ce roll là. Il a même perdu quasiment pas d'argent quoi. Donc. L'Ascar City of Resources. Il me l'a fait piocher. Euh... Il trash le NGO Front. Une fois par tour, immédiatement, après avoir accédé à une carte depuis le R&D, vous pouvez acheter cette carte. Ah ok. Donc en fait ça ne trigger pas avec... Avec Equivocation. C'est peut-être juste pour l'AMU. Je sais pas. Euh... C'est le tour où il l'a installé hein. Donc il a plus 3 de force. Donc c'est pas... Utile. Donc on va raise l'autre. On va raise Avshar par contre. Avshar c'est déjà plus rigolo. Parce que soit il perd 2 crédits et je gagne un crédit grâce à mon ID. Soit ça arrête le piratage. Euh... Ok. Donc on trigger hyper de crédit. On gagne un crédit. Trigger un ID. Euh... Pas d'autres actions. On... Et le 15 minutes. Non. Les caractéristiques ressources. Ok. Bon là il a déjà perdu un peu plus de thunes. Ça c'est cool. Euh... C'est pas vrai. Il reste quand même 7 agendas hein. Dans le... Dans le... Dans le R&D. 7. C'est beaucoup 7. Euh... Bon bah en vrai je crois que je score mon 15 minutes ici. Et puis je me débarrasse du turnpike. Parce qu'il y a pas un endroit où il est intéressant d'en mettre. Si peut-être ici. Mais entre tout le boost et surveilleur je devrais être bon. Donc en vrai je score ça. Je vérifie juste. Non c'est bon il a rien. Et... Et... La turnpike qui saute. Quoique ça lui fait perdre un crédit. Ça me fait gagner un crédit. Mais ça coûte cher à installer. Parce que... Il commence à être gros mes serveurs. Oh ! Encore une R&D interface. En vrai la game elle peut se terminer sur un accès R&D là. Il a tellement de multi accès. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ! Bonjour ! Elle est plus en sécurité dans le serveur de scoring que dans ma main. Et en plus de ça il faut payer 5 crédits pour la voler. Il s'est mis tellement bas en créd. Il s'est mis tellement bas en créd. Il utilise son liberty d'account. Oh la la. Je crois qu'il sait pas c'est quoi ça a eu une condition en fait. Je crois qu'il se rend pas compte de l'état du jeu en fait. C'est euh... Alors je sais pas si c'est un débutant vu que c'est un mec qui est à son nouveau deck. Encore une fois j'en ai aucune idée. Mais euh... Là si c'est un... Si je suis dans un tournoi, je suis première ronde et je tombe contre ce genre de joueur. Je me dis c'est un débutant. Euh... Ou en tout cas euh... Débutant avancé. Parce qu'il sait quand même ce qu'il fait. Il y a quand même des combos et tout machin. Donc euh... Au moins débutant avancé. Euh... On peut se débarrasser d'un scarcity. Est-ce que j'ai besoin d'un peu plus d'argent ? J'avais dit que c'était 18 crédits. Donc on va quand même prendre ce crédit. Oui donc je disais ça... Je pense que c'est un débutant ou débutant avancé. Euh... Parce qu'il se rend pas compte de c'est quoi ça a eu une condition. Et là c'est le multi-accès R&D. Ça a eu une condition. Surtout que ça fait un long moment que j'ai pas mis de carte dans cette... Dans ce serveur de scoring. Qui est très très bien défendu. J'ai l'argent pour. Ça veut dire que j'ai pas trouvé mes agendas. Et euh... Là il peut faire du multi-accès R&D. Alors après j'ai pas compté. Mais là je pense que le tour d'avant il devait vider son liberty d'accoutre. Ne serait-ce rien que pour pouvoir contester ici. Ce qu'il a fait le tour là pour le contester. Mais je pense que c'était quand même un peu trop tard. Donc on reste là tout le boost. Donc j'ai mon ID qui trigger. Trigger ID. Ok donc il paye. Tchak. Euh... Il paye bloc. Il paye bloc. Ouais il paye bloc c'est embêtant pour lui. Non ? Ouais j'ai de quoi tout le reste. En vrai il paye bloc. Donc il a pas de breaker AI. Donc il aura pas le tag. Mais euh... Bah c'est embêtant. On reste de niveau 3. Donc ça lui fait une taxe. Encore une fois de crédit. Vu qu'il a 0 de link. Donc c'est 3 crédits. Et moi je gagne un crédit parce qu'il dépense des crédits pendant un run. Donc là il va break. Euh... Il va break les 2 subs ? Il était pas obligé de break les 2 subs ? Bref. On reste le goldfarmer. On reste le goldfarmer. On est très bas en crédit. Heureusement que Bellona quand on la score nous fait regagner 5 crédits. Euh... Donc il a break les 2 subroutines. Donc je gagne 2 crédits. Trigger ready. Euh... Est-ce que je reste surveilleur pour lui donner 2 tags et arrêter le piratage ? Ou est-ce que je l'amène sur Bellona qui peut pas voler parce qu'il a pas l'argent ? Et je garde la surprise du surveilleur. Ce qui ferait que je descendrais pas trop bas en crédit. Mais ça me permettrait de débarrasser de bêtes. Mais est-ce que j'en ai besoin tout de suite de débarrasser de bêtes ? Je pense pas. Y'a pas de triggers qui lui font gagner de la thune quand il arrive au fond du run. Je crois pas. Ouais je crois que la game elle est pliée là. Je crois que la game elle est pliée. Ah pourtant j'ai eu peur. Quand il a commencé à se setup j'étais là. En plus avec les Rezeky si jamais les 3 Rezeky alors là c'est la fin du... C'est la fin des haricots. Ok donc on va regagner de la thune. Euh... Tout ça c'est super intéressant. Est-ce que j'en ai besoin d'en garder 2 dans les mains des punitifs ? Vu que j'ai l'archive. Je préfère punitive, archive, punitive. Quoique il va pas scorer d'agenda. Le Scarcity. Au pire je fais un archive memory pour le faire revenir. Je pense que le Scarcity je peux m'en débarrasser ici. Qu'attire. Y'avait de l'argent dans son deck. Y'avait vraiment de l'argent dans son deck. Alors j'ai toujours pas compris Maya en fait. Peut-être que Maya c'est pour avoir la MU pour placer les 2 Rezeky. C'est possible. C'est possible. Alors il s'est débarrassé de Cathy Jones et de Betz. Très bien. C'est infernal. Bon on va bait. C'est infernal. Je vois pas comment il rentre. Là il est obligé de dire. Ok bah. Je call un bait. Il reste 6 agendas dans mon deck. Une carte sur 3 est un agenda. Plus ou moins. A une carte près. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Bah il va revenir à force hein. Il faut que je protège mon R&D. Il faut que je protège mon R&D. C'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. C'est infernal. Infernal. 15 cartes dans le deck. 6 agendas. Bah oui. Bah oui. Et en vrai. En vrai. Il peut gagner. je sais pas combien ça coûte le run R&D pas grand chose je pense pas grand chose 2, 4 on peut laisser trigger 2, 4, 10 on va dire bon par contre ça ça coûte un peu plus cher ah enfin ça veut dire que dans mon deck 14 cartes il reste 5 agendas quasiment 1 carte sur 3 et il reste 1 Bellona donc une carte qui coûte cher à voler ah je crois que j'ai gagné il reste 1 Bellona il reste 3 GFI non pas Global Food Initiative, 3 SSL et 1 Tracer Augmented Tracer Tracer bon voilà on a fait un gros glacier on a serré les fesses notre adversaire a pas mis la pression quand il fallait alors là je sais pas si mon adversaire s'en est rendu compte et typiquement c'est le genre de cas où moi j'aurais du mal à m'en rendre compte mais là clairement l'erreur c'est qu'il a pas mis la pression ah purée c'est ça en plus quoi ouais 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 parce qu'il en a gagné de l'argent 119 crédits gagnés pour contre il a pioché beaucoup de cartes vous voyez il a fait que 4 runs en fait il a fait que 4 runs dont 1 c'était un Dirtlandry sur les archives alors rigolons 1, 2, 3, 4 ouais bah 4 cartes l'autre je venais de la piocher le SSL qui était ici en vrai est-ce qu'il est-ce qu'il pouvait gagner là s'il revenait sur le R&D non il manque ah quoique de pas grand chose est-ce qu'il voulait 3 cartes 4 avec Equivocation donc 1, 2, 3, 4 à une carte près il pouvait gagner quoique non il aurait eu le SSL en plus si il revenait R&D qu'il arrivait à passer parce qu'il fallait coûter ça coûtait assez cher mais avec Instimac et l'argent qu'il y avait du Liberty il y avait peut-être moyen j'ai la flemme de faire le calcul parce que je suis en de compter contre NBN combien il faut d'argent pour passer exactement en prenant un petit peu des aïe 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 ça pique parce qu'il prenait celle-là 1, 2, 3, 4 5 attend il voyait combien de cartes 1, 2, 3, 4 il voyait 4 cartes ok non j'ai rien dit donc en fait non il gagnait pas 1, 2, 3, 4 ouais il gagnait pas mais en vrai il restait 5 agendas dans le deck infernal quoi infernal bon j'espère qu'il vous aura plu cette game je pense que je vais rejouer le deck parce que là j'avais encore l'impression que c'était encore une fois je pense pas que c'est un vrai débutant mais je pense que c'est quelqu'un qui est plus dans le début du jeu que dans j'ai poncé le jeu depuis 8 ans enfin peut-être pas 8 ans mais voilà depuis la sortie du jeu quoi j'espère quand même qu'il vous aura plu et bah sur ce je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo en anglais et on jouera je sais pas on va peut-être jouer le deck le deck lat peut-être ou alors si je trouve un autre deck qui m'intéresse on jouera le nouveau deck qui m'intéresse allez sur ce je pense que ça vous a plu et à plus ciao 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 ciao